Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouveau point sur le KVK très mouvementé, une nouvelle chronique pour le KVK111, mon royaume perdu. Je suis sur le royaume 164 pour mémoire et mon KVK111 et c'est très très mouvementé. Mais avant de commencer, avant d'aller plus loin, regardez sur ce petit rush que je vous avais fait où on devait faire l'hôtel sombre pour faire les espions et ça donne ça quand on se retrouve à cinq royaumes sur un royaume perdu. Donc on est cinq royaumes à essayer de faire cette chronique d'avoir les espions. Regardez, si je vous les record, c'est parce que je n'ai jamais vu autant de monde. Donc là on est cinq royaumes sur un seul hôtel qui se trouve en Dimbroco. Regardez, c'est tout simplement hallucinant. Alors moi, je n'ai jamais vu autant de monde ou très rarement vu autant de monde sur une seule zone. C'est le bordel. Vous le voyez, je suis pas du tout en graphisme simplifié. Donc là, les barbares viennent de pop sur le premier tour et vous le voyez, c'est carrément le bordel. Alors comment on en est arrivé à cette situation là ? Si vous avez raté les précédentes chroniques, je vous mets le lien en suggestion de la playlist. N'hésitez pas à aller le voir. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Alors regardez, c'est carrément le chaos. Alors je joue sur iPad Pro. Comme vous le voyez, ça rame très peu, mais d'habitude ça rame pas du tout. Mais là, on a quand même des lags. Et vous allez le voir, pour la première fois, moi ça ne m'était jamais arrivé, le jeu va crash. Donc là déjà, on est dans ce genre de situation. Je suis obligé de passer en graphisme simplifié. Sinon, je ne vais pas réussir à cliquer sur les barbares. C'est simple. Il y a tellement de monde que je ne pourrais pas cliquer dessus. Et je vais cliquer sur une troupe d'un allié. Donc c'est carrément le bordel. Et vous allez le voir, on va un peu accélérer. Quand les barbares pop, c'est l'anarchie. Et moi là, j'étais prêt à faire les barbares juste avant le pop. Donc j'avais enlevé les graphismes diminués juste pour vous montrer la foule. Regardez cette foule. Mais il y en a partout. Il n'y en a pas que là où j'ai la caméra. Il y en a aussi sur les côtés. Et boum, le jeu crash et il démarre. Donc là, c'était propre. Ça ne m'était, comme je vous l'ai dit, jamais arrivé. Je ne sais pas si ça vous arrive vous. Mais en tout cas, c'est assez surprenant de voir le jeu qui crash juste parce qu'il y a trop de monde. Donc bien évidemment, pour faire les barbares, je suis obligé, les espions, obligé de passer en graphisme simplifié. Puis surtout, je ne veux pas que ça recrache. Et ça permet donc de pouvoir cliquer. Le gros avantage dans ce genre de situation, c'est surtout que comme beaucoup de monde va laguer. Moi, une fois que je suis en graphisme simplifié, c'est bon, j'aurai zéro lag. Comme beaucoup de monde va laguer, ça permet de cadencer et de faire les barbares pendant que d'autres laguent. Et au fur et à mesure, on s'en va. Et plus on s'en va, moins les autres vont laguer et tout le monde va pouvoir le faire. Mais en tout cas, moi, je vais pouvoir les faire en premier et me barrer à aller faire autre chose après. Donc une ellipse au moment du pop. Et vous le voyez, même là, même comme ça, même en graphisme simplifié, je galère. Il faut bien faire attention à ne pas cliquer sur un guildmate ou un allié. Et je galère comme pas possible pour cliquer dessus. Donc ça va, j'ai eu le temps d'en cliquer. Deux tours de pop. Et c'est bon, j'ai été débarrassé. Mais c'était vraiment, franchement, c'est une plaie quand il y a vraiment autant de monde. Et comme je vous l'ai dit, moi, j'ai jamais vu autant de monde sur une seule hôtel ou sur une seule zone. Si on arrive à se réunir, à être autant sur une zone de combat, c'est sûr, on va être inarrêtable. Donc vous voyez, en un pop, j'avais fait mes 5 espions. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu la foule qui se réunissait. 5 royaumes sur un seul hôtel, encore une fois. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup de monde. Donc passons maintenant à ce qui nous a amené à nous retrouver à 5 royaumes sur un seul hôtel, sur le KVK 111. Alors voici la situation actuelle sur le KVK. Donc moi, je suis retourné en Leverkusen car j'avais besoin de me renflouer avec mes farms suite à cette guerre qui a été intense et qui a duré très longtemps. Vous le voyez, en zone Ocurie, malheureusement pour nous, la triple alliance du 42, très fort 42, le 83 Toulouse, très fort également, et le royaume 75 de Chisgul qu'on ne présente plus, nous a repoussé de cette zone. Et comme vous le saviez, puisqu'on en avait parlé lors de la précédente chronique, et en plus a réussi à trouver une faille dans notre scellage de porte, malheureusement. Ce qui les a amenés à pouvoir rentrer sur notre zone 4. Pourtant, vous le voyez, la zone 5 même, pardon, la zone qui s'appelle, elle s'appelle comment déjà ? Celle-là, c'est la zone La Havane. Donc sur cette zone-là, vous le voyez, ils ont avancé un peu, mais les drapeaux ne brûlent pas, ni les nôtres, ni les leurs. Et il y a une bonne raison à ça. On s'est replié en Dimbroco et vous le saviez, on avait décidé tous se réunir pour faire la guerre en Ocurie. Donc les 8 royaumes étaient en calcha, pardon, les 8 royaumes étaient en calcha. On était ici et c'était une guerre de dingue. Donc dans un premier temps, comme en Ocurie, on les a fait reculer. Puis par la suite, ils nous ont fait reculer et vous le voyez, en calcha, il n'y a pratiquement plus qu'eux. Mais il n'y a pratiquement plus qu'eux, non seulement parce qu'ils nous ont repoussé, mais aussi parce qu'il y a un accord de paix qui a été trouvé. Il y a une trêve actuellement. Je n'en sais pas plus sur cette paix car il n'y a que les leaders, les rois de chaque royaume qui ont discuté de cette trêve. On a appris hier dans la journée qu'il y avait une trêve sur le royaume. Donc nous, on s'est replié tous en Dimbroco, tous les 5 royaumes. Et les 3 autres royaumes, l'alliance, ils sont tranquilles, ils ont chacun leur zone. Un à calcha, l'autre à macha et le dernier à Ocurie. Ce qui est logique puisque malgré le fait que pendant les premiers jours, suite à l'ouverture des portes de niveau 5, nous gagnions et nous arrivions à les repousser. On occupait 2 tiers de la zone Ocurie, puis pratiquement les 3 quarts de la zone calcha. Il s'avère que par la suite, ils ont tenu plus longtemps que nous, peut-être plus mobilisés. Et malgré les très grosses guerres que je vous ai montrées, ils nous ont repoussé et ils commençaient à gagner. Donc je ne sais pas quels sont les termes de l'accord de paix. Tout ce qui nous a été indiqué, c'est qu'il y a une trêve pour tout le monde. A mon avis, je pense que la guerre va reprendre lorsque les portes de la terre du roi vont ouvrir. Mais en tout cas, l'ennemi, la triple alliance n'avance plus sur notre territoire. On n'attaque pas leur drapeau et ils n'avancent plus sur notre territoire. De l'autre côté, ils n'essayent pas d'avancer dans la zone Zarath. Pourtant, ils pourraient. Le 75 a pris cette porte-là. Enfin, ils pourraient essayer puisqu'il faudra qu'ils détruisent quelques drapeaux pour le faire. Mais ils pourraient sans problème. Donc ils pourraient avancer en Zarath. Mais ce n'est pas le cas. Et on est, je dirais, tranquille pour le moment en Dimboko. Il y a un partage des récompenses qui est en cours de discussion apparemment. Donc je ne sais pas si la guerre va reprendre. En tout cas, tout le monde, les 8 royaumes, on apprécie, on a discuté, on a apprécié les combats dans cette première phase. C'était vraiment des combats épiques comme je vous les ai montrés. Des combats intenses. Aucun royaume. C'est la première fois en 4 KVK que je fais. Aucun royaume n'a baissé les armes. Aucun royaume ne s'est fait totalement enfermé. Et tout le monde s'est vraiment appliqué à 200%. Et tout le monde a vraiment apprécié ces phases de combat. Mais maintenant, il faut aussi qu'on pense à la suite. Il faut qu'on pense aux prochaines saisons du KVK où on sera en 4 vs 4. Il faut aussi qu'on pense à la saison 2 de la Ligue aux Iris qui va commencer avant la fin du KVK. Puisque la prochaine saison de la Ligue aux Iris, comme vous l'avez vu dans la vidéo d'hier, commence à présent dans un peu plus de 12 jours. Donc vérifions si c'est bien ça, normalement un peu plus de 12 jours, effectivement 12 jours et 17 heures au moment du record. Donc il faut qu'on pense à tout ça. Si vous avez raté la vidéo d'hier où on parle de justement les nouvelles règles pour Osiris avec le split sur deux mondes, je vous mets le lien en suggestion en haut de cette vidéo. Donc il faut qu'on pense à l'avenir. Donc je pense que c'est pour ça que cette trêve a été décidée. Mais en tout cas, il faut bien le reconnaître, la Triple Alliance dominait sur cette dernière semaine de KVK suite à l'ouverture de portes de niveau 5. Je pensais que nous allions gagner et les dominer. J'estime à 60% nos chances de victoire comme j'en discutais avec certains d'entre vous, notamment certains du Royaume de Toulouse. Mais ce n'est pas le cas malheureusement et ils ont été plus forts que nous sur cette zone. Donc la trêve est certes à l'avantage de tout le monde, eux comme nous, puisque ça limite leurs pertes comme ça limite les nôtres, même si on y va à fond des deux côtés et qu'ils nous surpassaient. Mais en tout cas, pour le moment, il y a cette trêve qui a été décidée et elle nous a été informée. Tout simplement, on a reçu un mail du roi. Alors on va voir le mail du roi Suri qui nous indique qu'un cessez-le-feu a été négocié avec les trois royaumes. Plus aucune attaque n'est autorisée sur ces royaumes et sur nos alliés, évidemment sur nos alliés Suri. Pour la suite du KvK, vos leaders vous informeront en temps voulu de ce que nous pourrons faire pour avoir le plus de rewards. Bonne journée. Voilà pour le moment cette information, donc comme je vous l'ai dit, elle est tombée hier en milieu de matinée et depuis c'est le calme plat. Zéro combat dans aucune zone. Donc voilà, ça explique pourquoi on était tous retranchés en dimbroco, même si lorsqu'on a fait ces ruines, on était encore en guerre, mais on était sur la fin de la guerre un peu avant le traité de paix. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'un traité de paix a été négocié. Je suis bien évidemment curieux de savoir quels sont les termes de cet accord, qui en a été à l'initiative, parce que ça veut dire beaucoup aussi. Je pense qu'eux aussi en ont assez là d'avoir perdu des centaines de milliers de troupes, si ce n'est des millions de troupes pour certains, puisqu'il y a ceux qui ont vraiment perdu des millions de troupes. Si on prend des joueurs comme King Talib, qui sont des joueurs fameux et qui ont une carte bleue infinie, si vous voyez, il a perdu sans problème des millions de troupes dans les assos qui ont été menés. Donc voilà comment la situation a évolué sur ce KVK. J'ai voulu me faire un petit plaisir, sinon aussi. Je me suis fait un petit plaisir en refaisant mon roadster sur le royaume perdu, le crépuscule du royaume perdu, le canyon perdu. Voilà, je vais trouver le bon nom. Et comme vous l'avez vu, comme vous le voyez, j'ai enchaîné pas mal de victoires qui m'ont permis d'avoir une bonne position. Alors actuellement, je suis retombé à la place 100, mais je suis monté à la place 50. Et lorsque je suis monté à la place 50, j'ai pu attaquer Shisgul. Donc je me suis fait un plaisir d'essayer de l'attaquer. Donc quand on voit son petit roadster qui est très sympa, on voit qu'il a une bonne équipe, mais il n'a pas que des commandants légendaires. Évidemment, il pourrait se permettre puisqu'il en a beaucoup d'expertisé. Mais en tout cas, il a choisi de mettre Sunzy, par exemple, et de mettre Jeanne pour le debuff et Sunzy, bien évidemment, pour la zone en infanterie. Avec Alexandre en bidon, assez étonnant. Et vous allez voir, j'ai fait deux essais avec deux compositions différentes sur lui. Vous allez voir ce que ça va donner. Évidemment, avant de l'attaquer, j'étais parfaitement conscient des faibles chances que j'avais. Mais j'étais en confiance. J'étais 50. Il était 11. J'ai 2 400 000 de puissance. Il a 2 513. Certains, comme vous l'avez vu, m'ont attaqué dans le listing que je vous montrais juste avant des victoires que j'avais où je n'avais pas de position. On m'a attaqué à 2005. On a perdu. Ils ont perdu. Donc je me suis dit, c'est bon, il y a moyen que ça passe. Et pour l'orgueil, ça fait du bien de battre Shisgul, alors que le royaume nous écrase là, à présent, en KVK, dans la zone Kalcha. Et vous le voyez, ça part plutôt pas mal. Son Richard, il est solide. Je le défonce bien. Il tient un tout petit peu mieux que mon Richard à moi. Donc voilà, il me bat juste avant que je batte le sien. Mais on est à peu près dans les mêmes timings. On se retrouve 4 contre 4. Là, ce qui m'inquiète, c'est son Gendis, parce que je sais qu'il est très puissant en cavalerie. Ça l'a d'un moins. Je sais qu'on va le défoncer. Mais en tout cas, Gendis m'inquiète un petit peu. Mais là, je suis toujours confiant. On est toujours à 2-2. Vous le voyez, il a perdu 2 troupes. J'ai perdu 2 troupes. Donc là, je suis toujours bien. Je me dis, c'est encore possible. Le problème, c'est son Gendis. Regardez, il ne descend pas. Il m'agace, bien évidemment. Il ne descend pas alors que mon Alexandre se fait bien défoncer. Et là, voilà, c'est le moment crucial du combat où il a pris l'avantage. Il m'a latté sur les deux derniers. Donc on le voit bien. Mes deux premières troupes, tenez bien. Mais les deux suivantes, malheureusement, n'ont pas bien tenu. Donc, je me suis dit, on va changer de stratégie. On ne va pas utiliser la stratégie habituelle. Et je vais lui mettre en face troupe contre troupe pour être équivalent. C'est-à-dire que je lui mets une troupe au nord face à sa troupe toute seule. Donc Richard face à Richard. Et 4 contre 4 après. Voir si j'arrive, si j'ai plus de puissance que lui sur mes troupes. Et si c'est vraiment une question de positionnement. ou si c'est mieux déjà, si je me fais moins déboîter sur la fin. Parce que là, j'ai bien tenu, je dirais, les 45 premières secondes. Et sur la fin, je me suis fait défoncer. Donc on part sur une autre combinaison. Puisque j'essaye cette combinaison-là. Donc vous voyez, Richard contre Richard. Face à son Saladin, je lui mets de l'infanterie. Je lui mets Alexandre. De l'autre côté, je lui mets mes archers avec Édouard pour tabasser son Sunsy. Je me dis là, même si normalement Édouard, on ne le met pas en frontal, bien évidemment. Je me dis, bon, ça peut passer, puisqu'il est plus fort que l'infanterie. Mais là, on voit clairement, mon Édouard, il se fait déboîter. Il n'y a pas photo. Le Jendis, mais Jendis est surpuissant. Là, je le savais déjà. Mais là, on le voit bien. Édouard, Sunsy, il se fait brûler. De l'autre côté, même Alexandre ne tient pas face à Saladin. Alexandre et Mina, face au binôme Saladin et Elfleda, il se fait brûler de ouf. Il n'y a que mon Édouard là-haut. Mon Édouard, il est détente. Si on les avait laissés, ça aurait duré deux ans. Vous le voyez, ça descend à peu près au même rythme. Je pense même que si vous regardez, j'ai légèrement l'avantage en haut, même c'est sûr. Donc je pense que j'aurais gagné ce combat, le combat des Richard, le choc des Richard. Mais c'est le seul que j'aurais gagné. Là, c'est vraiment une victoire sans appel pour lui. Il m'a écrasé. Ça a duré à peu près le même temps. Une minute le combat, mais il lui reste quatre troupes. Pratiquement full life pour deux d'entre elles. Donc là, c'est quand même chaud, chaud, chaud. Il m'a bien défoncé sur ce tour-là. Une minute, 0,4 secondes. Donc voilà, pour ce coup-là, Shizgul, il m'a défoncé. Ça a été sans appel. Il n'y a vraiment pas photo là, malheureusement. Pour finir et avant de vous quitter les amis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais conformément à l'annonce du patch le 1-0-29 qu'on avait vu en review dans une vidéo, il y a le pop des forts barbares et des nouveaux barbares qui ont pop dans des zones bien précises. Alors moi, je ne l'avais pas remarqué, bien évidemment, car j'étais plongé à 500% dans mon KVK. Il m'a fallu une semaine pour le voir. Et plusieurs jours, même après les avoir vus, j'ai mis 3-4 jours à le voir et 3-4 jours à réussir à trouver un bon timing pour les faire car ils étaient toujours faits avant que j'y arrive. Donc là, je m'y suis pris à l'avance. J'ai réuni tout le monde. Alors je ne sais pas comment ça se passe sur votre royaume, mais en tout cas, sur le mien, c'est vraiment la guerre pour réussir à le faire. Donc évidemment, c'est sur le KVK que je le fais, puisque je ne suis pas retourné sur mon royaume pour les faire. Donc pour ceux qui se posent la question, oui, ces forts sont aussi présents sur votre royaume d'origine et ils sont aussi sur le royaume perdu. Et c'est assez tendu de les faire parce qu'ils popent là, ces forts-là, les gros que je vais faire, ils popent tous les 3 jours, les 2 jours et 17 ou 18 heures, je crois. Je ne crois pas que c'est tout à fait 3 jours. Donc c'est vraiment la zone pour les attraper. Il ne faut pas les rater. Et pareil pour les autres barbares qui popent, eux, c'est toutes les 6 heures. Donc vous voyez ce donjon-là, il est censé, je dis bien il est censé, donner des plans pour pouvoir faire les items de craft, les médaillons, les bijoux qui sont vraiment d'une grande qualité. Je dis bien il est censé parce que vous allez le voir, ce n'est pas réellement le cas ou du moins le taux de drop doit être vraiment, vraiment très faible. Alors au moment où le bouclier tombe, il y a un pop juste avant, il y a un pop des barbares. Donc des barbares de niveau 27, 28, 29. Alors j'ai vérifié, ils ne coûtent pas de PA. En revanche, à tuer, en revanche, ils n'apportent pas de points d'honneur pour ce qu'ils se demandent. Donc ils sont assez simples. Alors évidemment, moi là on était nombreux. J'avais 5 unités, 5 fils. J'avais un peu plus d'un million de T5 là de sortie. Donc évidemment, ils sont très simples. Je ne les trouve pas spécialement plus forts qu'un autre, que d'autres barbares. En revanche, ils n'apportent rien, ils n'apportent pas d'item en drop, ils n'apportent pas de points d'honneur. Ils n'apportent pas de récompense pour une quête, ou du moins je n'avais pas de quête sur lesquelles ça m'a validé des récompenses. Donc eux, c'est vraiment une perte de temps de faire. Ils n'incrémentent même pas le compteur de kill de barbares pour la chronique du royaume perdu, pour les events du royaume perdu. Donc une fois qu'on a bien fait le ménage, on peut s'attaquer au fort ou pas. Vous pouvez le faire directement sans problème, mais nous on voulait tester. Et chose importante à savoir, c'est attention, le fort déjà, il est très faible. Donc vous allez le donne très rapidement. Et surtout, vous ne pouvez envoyer qu'une file dessus. Donc moi, j'ai cliqué 4-5 fois comme un idiot pour l'attaquer avec toutes mes files. Mais en fait, on ne peut envoyer qu'une seule file dessus. Donc c'est vraiment l'élément à prendre en compte. Et franchement, je m'attendais à vraiment quelque chose de beaucoup plus dur. Je pensais qu'ils avaient mis un niveau un peu au-dessus. Surtout qu'on se retrouve là sur un donjon qui est en zone, que je ne dise pas de bêtises, 4-5-6. On est en Dimbroco. Donc on est en zone 6 du royaume perdu. Et franchement, il est vraiment tout naze. On n'est pas tant que ça. On n'est pas beaucoup d'unités. Vous le voyez, sa vie descend super vite. Je pense que je l'aurais down même tout seul. Si j'avais pu mettre 5 files ou même avec un Richard, ça aurait été long. Mais je l'aurais down, je pense, sans problème. Et il est vraiment, vraiment, vraiment naze. Et en plus de ça, vous allez le voir, ce qui drop, c'est minable en fait. Et le pire, en plus d'être vraiment naze, regardez, j'ai eu 50 gemmes, 12 000 d'XP, un pauvre accélérateur et un coffre. Donc on se dit, dans le coffre, il va y avoir un truc haut niveau. Dans le coffre, j'ai eu une plume épique. Super. Donc vraiment, ça valait le coup. Et regardez là, Blucifer comme Blowdown, eux ont un debuff. Parce qu'une fois qu'on l'a tué, moi aussi je l'ai pris, on a un debuff pendant 2 jours. Donc pendant 2 jours, on ne peut pas refaire l'event. Donc c'est simple. Vous ne pouvez faire qu'un fort tous les 2 jours et quelques, pratiquement tous les 3 jours. Donc vous ne pouvez même pas optimiser vos chances ou faire des tournées comme on le fait sur les gardiens, par exemple. On ne peut pas le faire. Donc là franchement, ils abusent vraiment. Donc ils ont fait cette limitation à mon avis pour pas que quelqu'un, pour pas qu'un groupe de joueurs se tape tous les forts aux alentours et partager les forts. Mais là, c'est plus pénalisant qu'autre chose d'avoir ce debuff pendant 3 jours. Et déjà, le fort, vu ce qu'il drop, avoir limité de pouvoir le faire, le faire repop tous les 3 jours pratiquement, c'est vraiment n'importe quoi là. C'est vraiment une erreur. J'espère que ça va être rapidement patché. Autant les autres barbares qu'ils ont mis dans les autres zones qui repop toutes les 6 heures. Bon, même s'ils droppent des trucs tout pourris, je les ai faits, c'était pareil. Donc le taux de drop des items bien, des parchemins par exemple, je n'imagine même pas comment il doit être faible. On doit être à 1 pour 1000. Donc c'est vraiment, vraiment naze. Mais en plus d'avoir ce cooldown de 3 jours sur les forts, c'est clairement abusé. Et franchement, ça tue le truc quoi. Donc déjà, ce n'est pas dingue, ce n'est pas très intéressant en PVE. Mais en plus d'avoir mis ça, moi en tout cas, je ne vais pas m'embêter à y aller une demi-heure avant comme je l'ai fait, attendre que ça repop, le faire et me barrer. Donc perdre 1h30 ou 2h en plein KVK par exemple pour faire ça. Alors qu'il y a des choses qui peuvent me permettre d'optimiser. Si je veux faire des gemmes par exemple, ce sera beaucoup mieux en 2h. J'aurais fait beaucoup plus de gemmes, ce sera beaucoup plus intéressant que ces pops qui sont vraiment minables. Avant de vous quitter les amis, comme vous le voyez, nous sur notre serveur, on a Guan Yu une deuxième fois dans la roue. Donc la vidéo de demain sera un max wheel spin de cette roue. On va se refaire 100 tours. Je vous rappelle avant qu'on le fasse, pour la roue, la version optimale de dépense, c'est de se limiter au maximum à 100 tours. Si vous êtes un free player ou un low spender, je vous invite à essayer de faire 10 tours au moins pour le débloquer et pour avoir le pack écrivain de l'histoire. 10 tours c'est très rentable puisque vous atteignez le premier niveau des récompenses supplémentaires. Donc n'hésitez pas à investir quelques gemmes là-dedans. Le tour gratuit, les 3 tours à 50% et 1 tour plein tarif et 5 tours. Vous devriez vous en tirer pour un peu moins de 10 000 gemmes normalement, autour des 8 000 gemmes si je ne m'abuse. Donc n'hésitez pas à investir, c'est vraiment rentable. Et puis le pack écrivain de l'histoire, si vous pouvez mettre 5,49€, il est top. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Vous le savez, ça aide beaucoup le développement de la chaîne. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, un bon KVK. Et je vous dis à plus sur Rock.